Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu de préparation pour les vidéos suivantes où en fait on va parler du vishuploader bundle. L'idée du vishuploader bundle c'est de nous aider à gérer l'upload des fichiers et surtout son enregistrement dans la base de données. Donc en fait de lier une entité avec des fichiers ou un ou des fichiers nous on va faire un seul fichier à la fois parce qu'on a notre entité image et du coup cette entité image elle va être liée à un fichier, enfin chaque entité image pardon, va être liée à un fichier et du coup c'est vishuploader qui va se charger de le ranger correctement et tout ça. Sinon c'est nous qui devrions le faire, bouger le fichier etc. C'est une opération assez rébarbative et ce vishuploader va nous permettre de simplifier pas mal les choses. Alors c'est un ticket que j'estime à environ une heure de temps. Vous voyez que j'ai déjà fait le ticket, j'ai déjà mis en in progress et tout ça, j'ai même déjà démarré mon timer, je gagne un peu de temps par rapport à d'habitude. Voilà donc c'est un ticket que j'estime à peu près une heure, donc vous allez voir que ça va être relativement court. Grosso modo on va suivre la doc et on va aller un poil plus loin à un moment. Donc déjà dans un premier temps, je vais aller chercher la documentation, on a une procédure d'installation qui est très simple, c'est un composer require. Voilà, donc je vais lancer ça dans mon terminal, vishuploader bundle. Donc une fois que c'est fait, ce qu'il va nous avoir fait, c'est en fait simplement qu'il va nous avoir créé un fichier de config, ajouter les bundles, modifier notre composer json, tout ça, enfin il va nous avoir installé le bundle et créer un fichier de config. Ce fichier de config, il contient le driver de base de données qu'on va utiliser, le pilote de base de données en français. Là on dit qu'on va utiliser notre ORM, donc on va passer par doctrine. Ensuite en configuration, on a deux autres choses. On a la partie metadata où on va lui dire qu'il attend des attributs. Ça, ça n'est pas donné par défaut, moi je l'ajoute, elle n'est pas nécessaire normalement, cette donnée-là, parce que par défaut, vishuploader, il attend des annotations. Nous on utilise des attributs parce qu'on est en PHP 8, donc il vaut mieux lui dire pour être sûr qu'il ne se prenne pas les pieds dans le tapis en cours de route. Et ensuite vous voyez qu'il a une notion de mapping. Alors je vais reprendre ça, je pense que c'est la même chose ici, quasiment la même chose. Vous voyez en fait ce qu'il fait, c'est qu'on va donner un nom à notre mapping. Donc en gros on va dire certains fichiers vont être rangés à tel endroit et vont correspondre à telle entité. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas la correspondance avec l'entité. Tout simplement on va le faire dans l'entité. Donc nous on va avoir des images. Nous c'est simple, on n'a qu'une entité, donc ça va gagner du temps. Je vais les mettre dans le dossier images, qui va être dans le dossier public. Voilà, c'est tout. Donc je vais créer un dossier public dans le dossier images. Un dossier images dans le dossier public. Il faut me prévenir quand j'ai des bêtises. Et je vais créer un petit .gitignore pour pouvoir garder le fichier. Pour pouvoir garder le dossier plus tard. Je pense bien le mettre dans mon .gitignore. Voilà, pour les images, j'ai un dossier public. Slash images. Je vais vouloir en ignorer tout le contenu. C'est pas quelque chose que je vais vouloir versionner. Ce dossier va contenir toutes les images uploadées par les utilisateurs. Donc ça c'est pas quelque chose que je veux versionner personnellement. Et je vais juste lui dire que tu vas ignorer tout le contenu du dossier, sauf le .gitignore. Voilà, ce que ça permet, c'est que si je fais un .gitstatus, il voit bien le dossier public images. Si jamais j'enlève cette ligne, je refais mon .gitstatus, il le voit plus. Voilà, donc c'est l'intérêt du fichier .gitignore dans un sous-dossier. Vous pouvez mettre .gitkeep si vous faites comme moi à la base, pour dire que ça c'est juste à garder pour git. Voilà, donc tant que le dossier est vide, ça a une utilité. Mais dès qu'il commence à se remplir avec des éléments qui sont versionnés, on s'en fiche du fichier. Pour ça, moi je le supprime par exemple, quand j'avance dans source, je mets c'est en dessous. Par exemple dans mon dossier entity, j'ai supprimé le .gitignore qui était ajouté par Symfony, parce que j'ai ajouté d'autres choses dans mon dossier. J'en ai plus besoin. Pareil pour les repositories, enfin voilà, moi je fais un peu le tri au fur et à mesure. Vous voyez que j'en ai encore un dans mon dossier contrôleur, parce que j'ai actuellement pas de contrôleur. Ça, ça va changer un peu plus tard. Voilà. Donc du coup j'ai mon dossier images qui est créé, et qui a un fichier .gitignore dedans pour qu'il soit versionné. Donc là on lui met un préfixe pour les URL, c'est juste qu'on peut avoir un chargement un peu spécifique des images, et pas forcément qu'elles soient dans le dossier public par exemple. On pourrait les envoyer dans le dossier VAR, ce qu'on fait nous sur certains projets, parce qu'on a un outil intermédiaire qui va aller chercher les images dans le dossier VAR, et en générer par exemple des miniatures à la volée, qui va nous les optimiser avant un fichage. Là nous on va pas utiliser ça, ou pas tout de suite en tout cas, mais pour le moment en tout cas on va pas s'en servir. Si jamais vous voulez que je parle du LeapImagineBundle, qui est ce fameux bundle d'optimisation, ou en tout cas de traitement d'images, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le moment on va directement envoyer dans notre dossier public, sachez qu'on n'est pas obligé, et que ça change un petit peu l'uré préfixe pour appeler les images. Et du coup on peut aussi changer le dossier. Là ceci est un paramètre, cette chaîne de caractères, c'est un paramètre, vous le voyez que ça commence et termine par des pourcentages, et ce qui est au milieu ça va être évalué, c'est un paramètre qui est disponible dans Symfony. C'est un paramètre du kernel, qui contient le chemin vers le projet. Donc c'est le chemin absolu il me semble. Donc en gros ça amène vers ce dossier là. Voilà. Du coup on lui dit dans ce dossier là, tu vas aller chercher Public Images. Voilà. Ça évite de faire un chemin relatif depuis Config Packages. Si j'ai mis un jour votre configuration, vous la changez de dossier, il faudrait changer tous les chemins relatifs qui peuvent être dedans. Ce qui peut être absolument pénible. Voilà. Ça vous semble anodin parce que j'ai... Là il n'y a pas besoin de faire ça, mais sur des vieux projets par exemple, moi j'avais plein de chemins relatifs dans ma configuration, et quand j'ai mis à jour d'une vieille version de Symfony vers une récente, où je suis passé avec ce dossier Config, il a fallu que je modifie tous les chemins à la mimin. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai appelé ce paramètre là à la place. Voilà. Sachez que ça peut arriver, je vous le précise quand même, et ce paramètre est assez utile dès que vous voulez un chemin absolu pour un dossier du projet. Ça sert de temps en temps, surtout dans les configs. Donc vous risquez de le voir pas mal dans des fichiers YAML, ça s'écrit avec des pourcentages comme ça autour. Et le namer, alors ça je vais y revenir un peu après, parce qu'on va voir ça plus en détail, c'est comment les fichiers vont être nommés. Donc c'est une classe de VShoploader qui nous permet de nommer nos fichiers. C'est qu'il va récupérer notre objet, il va récupérer le fichier, tout ça, il va aller regarder le nom d'origine, et il va le modifier pour en faire quelque chose qui soit unique, mais qui garde le nom d'origine. Voilà. En gros, si je lis bien, il va prendre le nom d'origine, il va enlever tout ce qui est caractères spéciaux, espaces, tout ça, il va le mettre en minuscule, vous voyez, je lis au fur et à mesure, il récupère l'extension et le nom, séparément. Donc voilà, il génère un identifiant unique qui va avoir en préfixe un tiret. Et il enlève tout ce qui est points à l'intérieur pour avoir un identifiant unique. Et ensuite, il recrée le nom du fichier en prenant un identifiant unique au début, l'extension originale. Oh bah alors, attends, ça je... Ah voilà. Ok, donc il prend notre identifiant unique, il ajoute l'extension de notre fichier d'origine. Donc là, par exemple, je vais avoir une chaîne de caractères bidon pour un png, si mon fichier, c'est un png. Et ensuite, le smart name, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le nom d'origine et ajouter ce qu'on lui a mis, ce qu'on a créé, ce qu'on a généré juste avant, qui est unique, avec l'extension. Donc en gros, si mon fichier s'appelait toutencamon.png, je vais avoir à la fin toutencamon- parce qu'il y a le préfixe ici, une chaîne de caractères bidon.png. Donc c'est ça qu'il fait le smart name. Ensuite, il vérifie si jamais la chaîne de caractères fait plus de 255 caractères. Enfin, si elle fait moins, c'est bon, on a fini. Il la retourne, sinon il va faire un traitement pour faire en sorte qu'elle fasse moins de 255 caractères. Donc voilà, il fait différents trucs pour raccourcir le nom si jamais notre fichier fait plus de 255 caractères. Notre nom de fichier. Voilà. Donc ça, c'est le smart unique nameur. Sachez qu'il y en a d'autres. Si jamais je vais regarder, vous en avez plusieurs. Base64 nameur, des directory nameur. Là, il y a plein de trucs de nommage en fait dans ce dossier-là. Il y a un hash nameur, origin name nameur. Voilà. Il y a plein de petits de nameur. Là, comme ça, je ne sais pas immédiatement ce qu'ils font. Ça indiquait quelque part dans la doc. Voilà. Mais du coup, ça, je vais y revenir après. Je vais repartir sur les nameurs parce qu'on va en créer un juste après. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire le lien. Donc, on a configuré notre mapping. Ça, c'était la partie la plus technique. Hop. On a configuré notre mapping. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le mettre, l'appliquer dans notre entité. Donc, notre entité image. Là, je vais reprendre la doc. Alors, je vais avoir besoin de ces deux use. Je les reprends tout de suite. Hop. Et donc, ce que je vais faire, c'est en fait que je vais créer une propriété qui va contient mon fichier. Je vais la mettre à la fin. Donc, je garde la note ici pour me rappeler que c'est une simple propriété et que c'est pas géré par l'ORM et c'est une propriété que je vais appeler juste file. Voilà. Alors, sur PHPStorm, petite astuce, vous pouvez générer les getters et les setters. Sinon, vous pouvez les copier et coller depuis la doc, mais bon. Voilà. Hop. Et du coup, moi, je le fais directement. Alors, j'enlève les annotations qui sont juste pour des paramètres et des retours. On a déjà les types. On s'en fiche. Donc, comme ça, j'ai ma propriété qui est privée, qui a son getter, son setter. Donc, j'ai mon attribut uploadable field pour dire que c'est un champ qui doit être géré par Vich pour gérer un fichier uploadable. Ici, il faut que je lui donne un mapping. Moi, mon mapping, ici, il s'appelle images. Alors, je vais prendre ça à côté, fermer la base de données et le terminal. En fait, ici, vous prenez le nom de votre mapping et ensuite, je peux donner différentes propriétés qu'il va falloir remplir à l'upload du fichier. Donc, c'est VichUploader qui va se charger de les remplir. Donc, moi, par exemple, le findNameProperty, je vais le mettre dans pass et size, ça va être la propriété size. Donc, je vais retenir la taille du fichier sous forme d'un flottant, ce que j'avais déjà défini au départ et je vais retenir le chemin de mon fichier. En fait, simplement, le nom de mon fichier. Le chemin, il va être géré par le mapping de VichUploader. Voilà, c'est lui qui va se débrouiller. Il dit quand il y a des images, elles sont rangées ici. Donc, il n'a pas besoin de retenir cette information-là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le nom du fichier. Donc, je vais juste vérifier quelque chose par rapport à la taille. Est-ce que c'est un flottant ou est-ce que c'est autre chose ? Ça a l'air d'être un entier. Donc là, typiquement, je peux changer mon type ici pour lui donner un entier. Voilà, donc pour le moment, je ne sais pas si c'est en octet, en kilo-octet, en méga-octet. A priori, ce n'est pas en méga-octet s'il n'y a pas de virgule. Donc, je vais laisser en entier tel quel. Donc là, vous voyez par contre, je vais avoir une modification de ma base de données. Avant, j'avais un flottant. Maintenant, je n'ai plus un flottant. Voilà, il ne faudra pas l'oublier pour juste après. Donc voilà, là, j'ai fait le lien entre mon mapping et mon entité via ce champ file. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand mon fichier, quand je mets un fichier, quand je l'upload, je vais remplir ma propriété file. Ça, on va le voir avec les formulaires quand on va parler de Easy Admin Bundle. C'est là où on va remplir notre fichier. On aura tout simplement un champ de type fichier. On va l'envoyer et ensuite, on va, fichuploader va se charger de mettre le fichier au bon endroit, de le nommer et de remplir la propriété pass et t size dès que je mets à jour mon entité. Par contre, il y a un truc auquel il faut que je fasse attention, qu'ils ont bien mis dans la documentation que moi, je n'ai pas repris. C'est dans mon setter, quand on met à jour le fichier, il faut, alors ça, je vous le conseille très fortement, mettre à jour une propriété de notre entité. 10, 7, update, date, new, date, time. Voilà, il faut au moins qu'une propriété soit mise à jour, une propriété qui est en fait gérée par Doctrine. Si jamais vous ne faites pas ça, Doctrine, il va dire OK, je n'ai pas ce schéma que le fichier. Voilà, c'est dans ce cas-là plus précisément. Dans le cas où vous mettez à jour votre fichier uniquement, vous ne mettez pas à jour d'autres propriétés, Doctrine va dire OK, moi, je n'ai aucune de mes propriétés où il y a l'attribut ORM colonne qui est modifiée, donc je n'ai rien à gérer. Donc, il va passer à autre chose et votre fichier ne va pas être enregistré et tout ça. Donc, du coup, quand on met à jour le fichier, quand on fait un set file, on met à jour une propriété, n'importe laquelle. Moi, je mets à jour le set updated date à la main, même si ce n'est pas nécessaire, mais au moins, ça force Doctrine à voir il y a une modification dans mon entité, pense à me la persister. Et parce qu'en fait, vShoploader, il vient se baser sur quand une entité est persistée par Doctrine, donc doit être enregistrée en base par Doctrine, lui vient dire juste avant, OK, donc avant que tu l'enregistres, je vais bouger mon image, mettre à jour la propriété pass et le size. Il ne le fait qu'à ce moment-là. Voilà, donc ça nous permet d'éviter des soucis divers et variés. J'ai oublié une vérification, par exemple, pour que mon fichier ne soit pas nul, évidemment, parce que sinon, si jamais mon fichier est nul, je ne veux pas mettre à jour mon entité. Voilà, si jamais j'enlève le fichier, ça n'a pas d'impact sur mon entité, je ne veux pas forcer l'enregistrement. Voilà, ce petit point de détail qui peut être utile, c'est bien rappelé dans la doc, donc ça, c'est assez pratique. Alors, par contre, je vais aussi ajouter ça, parce que je vais en avoir besoin de temps en temps. Hop. Est-ce que je peux carrément faire ça ? Ça, il y a des petits trucs en symphonie en PHP dans les versions récentes que vous pouvez faire et qui est assez puissant. Hop. C'est que vous pouvez donner plusieurs types à votre paramètre ou au retour. Donc là, je vais dire que c'est soit un fichier, explicitement, donc de type HTTP, Foundation, File, File, soit un Uploaded File, qui en fait, il me semble, étant juste File, donc vous voyez que je pourrais m'en passer, soit c'est nul. Voilà. Donc cette notation-là, elle est assez perturbante au début. Moi, j'ai l'habitude de l'avoir dans les annotations au-dessus. Alors là, évidemment, il m'a remis tous les namespaces. C'est moche. Voilà. Je suis habitué à avoir ça ici, mais je peux directement le mettre au niveau de mon paramètre en tant que type, directement. Donc, pourquoi je mets Uploaded File sachant qu'il est en File ? Donc du coup, je pourrais m'en passer, ça marcherait tout aussi bien. C'est principalement pour PHPStan ou pour être sûr des différents types de fichiers que je peux passer. Voilà, parce que je peux aussi bien passer un File directement que je vais aller prendre sur le système, un Uploaded File qui va être un fichier uploadé dans le cadre d'un formulaire ou d'autre chose. Ici, vous voyez que vous avez une petite explication pour si jamais... Tatata. Donc si jamais vous n'utilisez pas les formulaires Symfony, ce qui va être notre cas dans la prochaine vidéo, on va créer des fixtures et on va prendre un fichier en dur dans notre système de fichiers et on va le donner à notre entité image. Donc du coup, il faudra s'assurer que ce soit un fichier, que ce soit un Uploaded File. Voilà, et pas un File tout court. Voilà, c'est un point de détail mais du coup, ça me permet de le mettre en avant et de s'assurer que ce soit géré. Vous voyez, je reprends le commentaire comme ça, quand je fais mon Set File, si jamais j'ai une erreur de type ou un truc comme ça, j'aurai l'information au moins quelque part de pourquoi il me fait ça, qu'est-ce qu'il y a comme problème et tout ça. Voilà. Donc là, en fait, mon entité, elle est toute configurée. J'ai le lien entre le mapping et l'entité qui va être ma propriété. Moi, elle s'appelle File. Je vais plutôt montrer sur mon fichier. J'ai le lien entre les deux. J'ai les propriétés à remplir au moment de l'upload. Donc le pass, c'est le size que je ne vais pas avoir à remplir manuellement moi-même. Donc ça, c'est très bien. Ça a gagné un temps fou. Et je fais attention à ce que mon entité soit bien persistée en ajoutant une modification de propriété autre, de propriété persistée par l'ORM dans mon setter. Je m'assure que quand je mets un fichier non vide, j'ai bien mon entité qui va être persistée. Au moins comme ça, j'en suis sûr. Donc maintenant, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est ces histoires de namers. Donc là, vous voyez qu'il y a un namer dont je vous ai montré vite fait le smart unique namer. Mais il y en a d'autres qui sont déjà créés par Vichuploader. Ou du coup, il y en a plusieurs. Il y a unique id namer, origin name namer, tout ça, qui vont vous permettre de nommer vos fichiers différemment. Si par exemple, vous voyez que vous avez le property namer qui vous permet de dire si jamais j'ai un slug, je vais l'utiliser pour nommer mon fichier. Voilà, ça peut être pratique. Et en fait, vous voyez que je ne suis pas obligé de faire une entité image à part entière. Si jamais ma recette, par exemple, avait qu'une seule image, je pourrais intégrer cette notion directement au niveau de la recette. Voilà, si par exemple, ma source, je décide d'avoir une image dessus, je peux le faire en faisant comme ça, tac. je lui mets toutes les annotations, toutes les choses qui vont bien, je lui dis où ranger les fichiers grâce au mapping et tout ça. Donc quand je vais enregistrer mon entité source, s'il a une image non vide, il va me remplir les propriétés pass et size de ma source. Voilà, sauf que moi, je préfère utiliser une entité parce que mon image, enfin une entité à part entière, je veux dire, pour gérer les images, parce que mon image, elle va avoir un ensemble d'éléments qui vont lui être utiles et surtout des liens différents. Donc elle peut être liée à une recette ou à une étape, moins principalement. Si je veux l'allier à une source, je pourrais le faire aussi en ajoutant ici un attribut. Voilà, c'est juste que j'ai mon entité à part entière pour gérer mes images. Voilà, c'est un choix, j'aurais pu ne pas faire comme ça. Moi, vu que j'ai des relations multiples, qu'une étape peut avoir plusieurs images, une recette aussi, ça m'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, c'est un des grands choix que j'ai fait sur le MCD. Oui, petit détail que j'ai complètement oublié en cours de route, ici, j'ai modifié le type, je n'oublie pas de le modifier dans mon schéma de base de données, mon MCD, mon pseudo MCD d'ailleurs. Hop, alors mon flottant, ici, devient un entier. Voilà. j'oublie juste pas ça, au cas où, si jamais je reprends mon schéma plus tard, être sûr qu'il soit à jour. Voilà, le file, par exemple, il ne va pas dedans, parce qu'encore une fois, il ne va pas en base de données. Donc, du coup, par rapport à cette histoire de lien entre mes images et mes recettes ou des étapes, ce que je vais vouloir, c'est que ça ait un impact sur le rangement de mon fichier. C'est là où le namer ne va pas m'être utile, mais par contre, je vais appeler un directory namer. Alors, comment ça marche cette histoire de directory namer ? On va regarder la doc. Il y en a déjà un ensemble qui sont fournis de base. Donc, c'est comme le namer, il y a plein de moyens de choisir comment nommer le dossier où vont être en jamais fichier. Donc, plus exactement, comment je vais pouvoir créer des sous-dossiers. Vous avez un moyen de le faire par rapport à la date en cours. Donc, déjà, ça peut être pratique. Par rapport à une propriété. Typiquement, si j'ai un slug, je vais peut-être pouvoir m'en servir directement. un subdir directory namer. Celui-là, par exemple, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Il prend le nom du fichier et il va créer des sous-dossiers en fonction du nom du fichier. Alors, ça, c'est super utile quand vous avez beaucoup, beaucoup de fichiers que vous allez uploader, qu'ils aient des noms similaires ou non. Ça va vous permettre de les ranger dans des sous-dossiers et ne pas avoir des dossiers trop lourds. Parce que, sachez que ça peut arriver au-delà d'une certaine quantité de fichiers qu'ouvrir un fichier dans un dossier où il y a plusieurs centaines et centaines de fichiers, ça prenne plus de temps. Donc, du coup, autant avoir des dossiers avec peu de fichiers. Surtout quand les fichiers sont lourds comme des images, ça a vraiment une importance. Mais voilà, donc, ça a un intérêt de faire ça. C'est vraiment un cas d'utilisation courant. Sachez-le. Sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est un truc un peu plus tordu, c'est de dire, si jamais c'est une recette, je vais mettre mon fichier dans un dossier qui contient le nom de la recette. Donc, je vais avoir dans public image, si par exemple, j'ai une recette qui s'appelle crêpe, je vais ranger les images qui correspondent dans public image crêpe. Et du coup, j'aurai mes images dedans. Et si jamais j'ai des étapes, ce que je vais vouloir, c'est que ce soit dans un sous-dossier du dossier de la recette. Donc typiquement, si jamais j'ai des étapes sur ma recette de crêpe, avec des images sur chacune de ces étapes, ce que je vais vouloir, c'est que ce soit dans public images crêpe identifiant de l'étape. Voilà, je vais mettre un sous-dossier avec l'identifiant de l'étape et avec les images de l'étape à l'intérieur. Alors comme ça, ça semble tarabiscoter. Mais vous allez voir, je vais faire mon aimer directement. Donc là, il m'explique comment faire les choses et tout ça. Et on va voir comment écrire un namer particulier. Là, personnellement, la doc ne m'aide pas beaucoup. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des expérimentations par moi-même. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Il y a un autre gros problème avant, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe, mais il faut trouver où la ranger. Et ça, c'est toujours un grand sujet de débat sur comment ranger les choses. Vous verrez beaucoup un rangement avec ici un dossier, par exemple, services. En fait, quand on crée une classe qui a un fonctionnement particulier et qui a une tâche précise, c'est ce qu'on appelle un service. Typiquement, par exemple, les repositories, c'est des services. J'ai un dossier data fixtures, ça spoil un peu la vidéo d'après. Mais bon, bref, je ne l'avais pas vu. Bref, souvent, vous verrez un dossier service avec plein de services dedans. Moi, je ne suis pas fan du tout. Vous voyez qu'ici, on a déjà les contrôleurs, les entités, les repositories. Et ici, je vais vouloir d'autres types de services au même niveau. J'ai tendance à faire comme ça. Déjà, au moins, dans un premier temps, c'est pas mal. Donc moi, comme je vais créer un directory namer, je vais me créer un dossier de namer. Comme ça, si jamais je veux mettre un namer pour mes noms de fichiers, je peux, mais je peux aussi mettre pour mes noms de dossiers. Voilà, c'est un service de type namer. Alors, moi, je vais l'appeler image directory en faisant attention à où je mets des majuscules ou non, namer. Et ce que je vais faire, c'est qu'il va implémenter une interface. Alors, je le ferai après parce que là, j'aime pas trop le faire là-dedans. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va implémenter directory namer interface. Il est là, du vishoploader. Et ce truc-là, il va m'obliger à avoir une méthode directory name. On va l'ajouter directement. Voilà, et ce truc-là doit me renvoyer une chaîne de caractère, le nom du dossier où on veut ranger les choses. Donc, en paramètre, j'ai mon objet. Alors, moi, je vais préciser, ne serait-ce que pour l'analyse statique de code, que c'est une image. Alors, on va faire comme ça. Voilà, comme ça c'est tout bien aligné, je suis content. J'ai aussi accès au mapping. Donc, si jamais je veux me servir du mapping, je peux aller chercher les informations de mapping que j'ai. Ça peut être très pratique d'aller chercher toutes les informations dont j'ai besoin. Voilà, vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de choses que je peux avoir comme info dedans. Voilà, moi, je ne veux pas m'en servir spécialement, je n'en ai pas vraiment besoin. Moi, ce que je vais faire, c'est me servir juste de mon objet. Donc, ce que je veux, moi, du coup, c'est principalement ranger en fonction de la recette. object get recipe. Voilà. Donc, si j'ai une recette, je vais me servir de ce slug. Donc là, par exemple, je fais le cas où je suis sur une recette, où je suis déjà, mon image est liée à une recette. Je vais sortir recipe get slug. Voilà, là, ça me permet de ranger une image qui est liée à une recette. Voilà. Donc déjà, on a quelque chose qui est censé être fonctionnel, sauf que si jamais je passe une étape, eh bien, je ne vais pas pouvoir travailler. Si jamais j'ai une étape, recipe, il va être nul, et du coup, mon programme ici, il va planter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que si mon objet, euh, j'ai plusieurs moyens de faire. Touk, 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 allez, on va récupérer l'information de step. Plusieurs moyens de faire, donc du coup, get step. If not is nul step, alors ma recette va venir de la step. Et hop. Voilà. Donc du coup, si mon étape n'est pas vide, alors, je prends l'objet recipe depuis step. Voilà. Si jamais recipe est encore nul, là par contre, j'ai un problème, ça veut dire que les deux sont vides, que mon image est liée à rien, là, je vais envoyer carrément une erreur. Parce que du coup, ça veut dire que je ne sais pas comment je vais nommer mon dossier. hop, if is nul recipe. Je vais renvoyer une exception. Alors, je vais renvoyer une exception de base de PHP. Alors, moi, je mets toujours mes noms en anglais pour les exceptions, enfin, mes messages en anglais pour les exceptions. Question d'habitude, on pourrait tout aussi bien les mettre en français, parce que dans tous les cas, c'est nous, en tant que développeur, qu'allons les lire, normalement. Recipe end step must not be empty in images. Voilà. Et ici, du coup, je retourne le slug. En l'état, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Ce que je vais vouloir, en fait, c'est de nommer mon dossier en fonction du slug. Alors, moi, du coup, je vais l'appeler folder, pas directory name. Allez hop. Donc, directory name. Je vais me créer une variable là-dessus. Je fais tout dans le désordre. Excusez-moi. Donc, directory name. Au départ, ce qui va valoir, c'est le slug. Donc, comme ça, ça fonctionne pour une recette. Je n'ai rien besoin de faire. mais si jamais on est sur une étape, mon directory name, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter l'identifiant de mon étape. Donc là, le point égal, qui rappelle de PHP, c'est pour faire l'équivalent de directory name. une chaîne de caractère. Voilà. Le point égal me permet de ne pas répéter directory name. petit raccourci. Si jamais vous ne l'aviez pas. Et je prends l'identifiant de ma step. Voilà. Je vais en mettre un peu en forme pour être sûr que ce soit tout bien. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai mon hommage de mon dossier qui est en fonction de si jamais j'ai une étape ou une recette. Si jamais j'ai une étape, j'ai bien le nom de la recette en tant que dossier principal et un sous-dossier avec l'identifiant de ma recette. Voilà. Et vous voyez que là, comme ça, j'ai choisi comment je nomme mon dossier. Donc normalement, on va le voir dans la vidéo d'après, quand je vais uploader une image, il va me créer les dossiers qui correspondent et me les ranger comme il faut. Voilà. Et vous voyez que ça, c'est tout vishuploader qui va le gérer. Donc il me manque quand même quelque chose parce que là, je lui ai mis un directory name mais je n'ai jamais rempli la propriété. Enfin, je n'ai jamais rempli la config. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tu vas faire appel au service et du coup, maintenant, il faut que je lui donne le nom de ma classe. Hop. Voilà. Donc je lui dis d'appeler notre app name image directory name pour nommer les dossiers. Voilà. Et je pourrais aussi faire la même chose pour les images elles-mêmes. Voilà. Donc ça, je vais peut-être le faire en off. J'hésite à le faire, le nommage des fichiers. Par exemple, je pourrais prendre aussi le slug de la recette et si jamais il y a des étapes, mettre un numéro d'étape ou quelque chose comme ça. Ça, j'hésite. C'est bien de nommer les images en fonction du contenu. Enfin, qu'elles aient un nom réel et qui se rapprochent à votre contenu pour le référencement sur Google. Voilà. Petite astuce, ça peut gagner des points assez vite d'avoir une image qui a un nom très clair sur Google. Si jamais elle s'appelle « chleblblblblblbl » ça va pas être très clair à moins que vous parliez de quelqu'un qui parle au fond d'une baignoire. Je sais pas. Mauvais exemple, mais bon. Voilà. Bref. L'idée, c'est quand même de nommer vos images le plus proprement possible. Moi, en général, ce que je fais pour mes recettes, de toute façon, quand je prépare une image, je la nomme en fonction de ma recette et je lui mets un nom clair. Donc normalement, je devrais avoir des choses déjà correctes. Juste qu'il va m'ajouter un petit identifiant pour être sûr que le nom soit bien unique. Donc moi, ça me va tout à fait. Voilà. Cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. La seule chose qui va nous manquer, c'est de tester. Voilà. Tout simplement. Donc ça, on va le faire dans la prochaine vidéo qui va concerner les fixtures. Donc voilà. Dans cette vidéo, on a vu pas mal de choses, mais surtout concernant cette gestion des images, comment les ranger, comment les gérer, comment les enregistrer en base grâce OVShoploader Bundle. Du coup, on a même créé un service pour avoir un nom personnalisé pour notre dossier, pour les ranger proprement à un endroit facile à retrouver. Au moins comme ça, si je m'en parcours les fichiers, on a le nom de la recette directement. Ça sera le plus pratique. Alors au total, j'ai passé à peu près 40 minutes sur ce ticket. Donc c'est bien. Je suis en dessous de l'heure que j'avais indiqué. Une estimation de temps à peu près correcte. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Donc je peux passer mon ticket en done. Je me suis permis de le relire et de le fusionner déjà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, la prochaine vidéo, ce sera sur les fixtures, c'est-à-dire se créer un jeu de fausses données pour pouvoir tester en développement, vraiment pour le mode de dev, avoir un ensemble de données, avoir une base de données un peu remplie avec des données bidons, mais peu importe, au moins ça nous permettra quand on voudra faire un affichage quelconque, que ce soit avec l'API, avec notre application front après, etc., on aura un ensemble de données qui nous permettront de tester et qui nous permettront aussi d'avoir une base de données remplie très rapidement. Et du coup, on va aussi, grâce au vishupploader, se permettre d'avoir des fausses images qui vont nous servir. Voilà, on va en prendre 3-4 d'images, je pense que je vais prendre des images de petits chiens, de petits chats, ou alors réellement de cuisine, on verra. Si je peux mélanger les deux, attendez-vous à des trucs improbables. Mais voilà. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de fausses données et en attendant, je vous dis codez bien et à bientôt. Salut !